Une affaire qui pue aujourd'hui. La disparition et le meurtre durant l'été 1990 d'un pasteur homosexuel et militant des minorités sexuelles qui s'appelait le pasteur Doucet. Il est emmené un soir par deux hommes qui semblent être des policiers et on retrouve son cadavre trois mois plus tard en forêt de Rambouillet. Qui l'a tué ? Vous verrez, on en a une idée, mais on n'a aucune certitude. En tout cas, on va découvrir à cette occasion les pratiques plus que contestables des renseignements généraux dans ces années-là. Et c'est pour ça que pour le débrief, j'ai invité Francis Zamponi. Bonjour à vous. Bonjour à vous. A l'époque, vous étiez journaliste à Libération, Francis, et quelques années plus tard, vous avez écrit aux éditions de La Découverte, l'ERG à l'écoute de la France, police et politique de 1981 à 1997. Notre période entre pile-poil dans votre investigation. On se dit à tout à l'heure et voici l'histoire donc du pasteur Doucet que j'ai écrite avec Thomas Oudouard. Réalisation Céline Lebrun. Alors, que je vous explique d'abord de qui on parle. Joseph Doucet. A l'époque des faits, 1990, il a 45 ans. Il est né belge, mais il est naturalisé français depuis ses 27 ans. Il a été formé par les curés en Belgique, mais il s'est converti au protestantisme. Pas celui de l'église réformée, celui des églises américaines, Baptiste, dont il est devenu pasteur. Et il a créé à Paris le centre du Christ libérateur qui accueille les minorités sexuelles. C'est-à-dire les gays, les lesbiennes, les transsexuels, les travestis, les sadomasos et les pédophiles. Dans son église, il célèbre des parodies de mariage homo. Il appelle ça des bénédictions d'amour. Il est homosexuel lui-même et il l'assume publiquement, à la télé notamment. Je suis chrétien pratiquant. Pour moi, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ sont l'essentiel dans ma vie. Mais je suis également homosexuel pratiquant et c'est aussi un élément essentiel de ma vie. Et je ne peux faire le choix, je ne peux pas choisir entre les deux. J'accepte d'être un peu marginalisé en France comme l'unique ecclésiastique sans doute de notre pays. Et qui est à la fois ouvertement homosexuel et ouvertement pasteur. Car je ne peux pas en conscience faire un choix. Pour moi, c'est impossible. C'est quelque chose d'essentiel de ma vie. La personne et l'œuvre de Jésus-Christ, c'est l'essentiel de mon existence que je vais aussi communiquer aux autres. Mais ma tendance, mon orientation homosexuelle que je n'ai pas choisie est homosexuelle. C'est cet homme-là qui, dans un instant, va disparaître. Dans d'étranges circonstances. On est au mois de juillet 1990. À l'époque, le pasteur Joseph Doucet habite rue Cléraud, dans le 17e arrondissement de Paris, avec son compagnon Guy Bondard. Et c'est lui, Guy Bondard, qui raconte la scène suivante. Un peu avant 20h, on sonne à la porte. Le pasteur va ouvrir et il y a là deux hommes. Guy Bondard passe une tête et il voit l'un des hommes sortir quelque chose de sa poche et le présenter au pasteur comme on présenterait une carte de police. Mais de là où il est, il n'a pas bien vu et donc il n'est pas certain que c'était une carte de police. En tout cas, il entend l'homme dire à son compagnon « Monsieur Doucet, il va falloir nous suivre maintenant. » Et là, il voit le pasteur partir entre deux hommes. « Vous pensez en avoir pour combien de temps ? » « Une demi-heure maximum. Ça ne sera pas long. » Mais une demi-heure plus tard, le pasteur n'est pas rentré et la nuit tombe et il n'est toujours pas là et Guy Bondard se couche inquiet. Le lendemain matin, Joseph n'a pas réapparu et donc il va au commissariat du 17ème. « Bonjour. Mon compagnon a disparu depuis hier soir. Il a suivi deux hommes qui, je pense, travaillent pour vous. Vous pourriez m'aider à le retrouver ? » Vous ne croyez quand même pas qu'on va enquêter sur les amants de votre compagnon, hein ? On sait ce que c'est. Ça couche aille dans votre milieu, n'est-ce pas, hein ? Finira par rentrer votre chéri, chéri. Voilà, entre parenthèses, comment on accueille des homosexuels dans la police en 1990. Guy Bondard appelle alors l'avocate du pasteur, Maître Geneviève Gèvre, en se disant « Elle aura plus de poids que moi. » L'avocate va consulter les registres de garde à vue. Aucune trace du pasteur Doucet. Alors elle dépose une plainte et comme Guy Bondard reste convaincu que les deux hommes étaient des flics, il saisit les bœufs-carottes, la police des polices, avec un argument de poids. Un mois plus tôt, jour pour jour, en pleine nuit, ils ont été réveillés par des policiers. En pleine nuit, on a entendu tambouriner à la porte. Et quand je vous dis tambouriner, c'était carrément cogné sur la porte, hein ? C'était violent. On a eu tellement peur qu'au départ, on n'a pas voulu ouvrir. Il faisait tellement de bruit que le voisin du dessus est sorti de chez lui avec une batte de baseball, oui, oui. Ça a failli se terminer en baston. Et les hommes qui étaient devant la porte, eh ben ils nous ont finalement dit qu'ils étaient de la police. Cette affaire sent le souffle. Pour quelles raisons la police s'intéressait-elle au pasteur Doucet ? Et est-il imaginable que des flics aient enlevé ce pasteur ? Et si oui, pourquoi ? En tout cas, si ça sort dans la presse, ça s'annonce croustillant. Et c'est là qu'intervient l'un de mes vieux camarades, Dominique Rizet. À l'époque, il a encore des cheveux et il est jeune journaliste à François. Et déjà, il vit 24-24 avec les flics. Il déjeune avec eux le midi, il dîne avec eux le soir, il les accompagne parfois jusqu'au bout de la nuit, dans les bistrots, les boîtes de nuit, et le week-end, il fait son footing avec eux. On n'en fait plus des gars comme lui. Et donc, comme Rizet a des potes partout dans la police, début août, il a un tuyau. Le pasteur Joseph Doucet a disparu. Je t'ai rien dit. En vérité, Rizet ne sait pas qui c'est. Et donc, comme on le fait à l'époque, il va à la doc, la documentation de François, et il se fait sortir tout ce qui existe sur ce pasteur nommé Joseph Toussé. Et il découvre donc l'histoire de ce pasteur homosexuel, militant des minorités sexuelles. Et au flair, il se dit ça pue. S'il a disparu, ça pue. Et donc, il commence à se rencarder auprès de ses potes flics. Et l'un d'entre eux, un gars du 36, lui en raconte une bien belle. Ton pasteur qui a disparu, là ? Eh ben, il a été filoché depuis pas mal de temps par les RG, figure-toi. Ouais. Les collègues des renseignements généraux s'intéressaient à lui. À part ça, je t'ai rien dit. On est d'accord. Incroyable confidence. Qui recoupe parfaitement le récit du compagnon du pasteur qui est absolument certain que ce sont des flics qui l'ont emmené. Et qui raconte que d'autres flics sont venus un mois plus tôt les réveiller en pleine nuit. Et donc, que fait Dominique Rizet ? Consciencieusement, il essaye de recouper son info. Il appelle le préfet de police, Verbrugge. Ah mon Dominique ! Désolé, hein. Aucun commentaire sur ce dossier. Il appelle le patron des renseignements généraux lui-même. Ah ! Je ne peux rien vous dire là-dessus, Dominique. Désolé. Il veut alors rappeler le flic du 36 qui lui a filé le tuyau. Et là, il se dit « Y'a un loup. D'habitude, tous ces gens-là me parlent. Ils ne me disent pas toute la vérité, mais ils me parlent. Là, ils ont l'air gênés. Ils ont l'air embarrassés. Décidément, ça pue. » Et donc, il publie un premier papier dans François dans lequel il raconte donc l'histoire d'un pasteur qui disparaît alors qu'il était filé depuis quelque temps par les renseignements généraux. Là-dessus, on commence à en apprendre un peu plus sur ce pasteur doucé. Pour commencer, au moment où il disparaît, il n'est plus formellement pasteur de l'église baptiste. Il s'en est fait virer. Et au passage, il s'est aussi fait virer de sa loge maçonnique. Et oui, il était franc-maçon. Et pourquoi donc s'est-il fait virer ? Eh bien, parce qu'il y a un truc pas net chez lui. Il prétend s'occuper de toutes les minorités sexuelles. Les gays, les lesbiennes, les transsexuels, les sadomasos et les pédophiles. À égalité, il organise des groupes de parole de pédophiles. Et il accueille aussi des condamnés en réinsertion. Il intervient en tant que psychologue ou sexologue. Il a d'ailleurs rédigé un ouvrage collectif qui s'appelle « La pédophilie en question » qu'il a édité lui-même dans sa maison d'édition Autre Culture. La lecture de ce livre est consternante. Le mec n'est pas net du tout. Il développe des thèses scabreuses, selon lesquelles, par exemple, des pères coucheraient avec leurs enfants à leur demande, parce qu'ils y prennent du plaisir. Pire que ça, il veut dépénaliser toutes les sexualités, y compris la pédophilie. Il est allé voir des députés, des sénateurs et même des ministres pour tenter de les convaincre de voter une loi en ce sens. Dépénaliser la pédophilie. Quand je vous disais qu'il n'était pas net. Et avec ça, un écho, un goût pour les caméras de télévision, pour les plateaux, pour les micros, une mise en scène de lui-même, extrêmement gênant. Le pasteur s'aime beaucoup. Voilà pour le portrait. Et là, on commence à comprendre pourquoi les renseignements généraux lui tournaient autour. Le pasteur est sulfureux. Mais ça n'explique pas sa disparition. Si les deux types qui l'emmènent sont des policiers DRG, qu'en ont-ils fait ? Ils ne l'ont pas placé en garde à vue. Ils ne l'ont pas déféré au parquet. Il n'y a pas de trace du pasteur Doucet, ni auprès de la justice, ni auprès de la police. En revanche, il y a des rumeurs. Ils savaient des trucs. Ils pouvaient faire tomber des gens. Des gens haut placés. Des ministres, peut-être. Des ministres qui aiment les garçons. Voilà ce qu'on dit. Sans aucune preuve. Mais le vide d'explications favorise la théorie du complot. Ils savaient des choses. On a eu peur qu'ils les balancent, ou mieux qu'ils les monnaient pour faire avancer sa cause. Alors on l'a liquidé. Mais enfin, on ne peut pas imaginer que les renseignements généraux de la préfecture de police de Paris aient participé à ça. Qu'ils l'aient suivi, qu'ils aient enquêté sur lui, ça paraît normal. Qu'ils l'aient enlevé et dès lors sans doute liquidé, c'est impensable. En attendant, une plainte a été déposée, une instruction a été ouverte. Alors qu'est-ce que ça donne ? Une première confirmation, les renseignements généraux surveillaient bien le pasteur d'Ousset. Et notamment les réunions de pédophiles qui ont lieu le dimanche après-midi. Et cette surveillance s'est intensifiée dans les deux mois qui précèdent sa disparition. Les hergés se planquent dans l'épicerie en face du centre du Christ libérateur et ils shootent au téléobjectif tout ce qui rentre. Et ils identifient au passage un prêtre défroqué, condamné pour pédophilie en 1981 et un employé des PTT bien connu pour ses liens avec des réseaux pédophiles. Et ce faisant, les hergés font un peu de zèle. Ils vont un peu plus loin que leur mission de renseignement. Mais ça correspond à la politique des hergés à cette époque-là, livrée à la police judiciaire, des dossiers bien ficelés, clés en main. On apprend aussi par l'enquête que la librairie du pasteur d'Ousset a été mise sur écoute par les renseignements généraux. Je ne vous ai pas encore parlé de cette librairie. Vous allez vite comprendre pourquoi les hergés s'y intéressent. On y vend toutes sortes de livres et notamment ce qu'édite le pasteur. Mais on y vend aussi une revue qui s'appelle Gay France, dont la spécialité est de mettre à la une des photos de jeunes garçons à peine pubères, mineurs à tous les coups, et même mineurs sexuels, 14-15 ans, quoi. Et quand on feuillette cette revue, il y a autre chose de très dérangeant. Les gamins sont blonds et les idées nazies. La revue Gay France mélange pédophilie et néo-nazisme. Et le pasteur Doucet la diffuse tranquillement. On comprend que les renseignements généraux se soient intéressés à lui de près. Et on apprend que sous l'autorité du patron des hergés, Claude Bardon, quatre policiers des hergés étaient affectés à la surveillance de Doucet. Chapoté par un inspecteur qui s'appelle Jean-Marc Dufour. Et on les fait venir, ces quatre-là, dont Dufour. On les place derrière une vitre sans teint. Et on demande au compagnon du pasteur, Guy Bondard, s'il en reconnaît un. Là, lui, là. Lui, c'est l'un des policiers qui a frappé à notre porte dans la nuit du 19 juin. Je me souviens. Et il vient de désigner l'inspecteur Jean-Marc Dufour. Le juge d'instruction se tourne alors vers l'inspecteur. Monsieur Dufour, vous êtes vraiment allé cette nuit-là tambouriner à la porte du pasteur Doucet ? Oui, je le reconnais. Et on apprend que ce soir-là, le pasteur Doucet et son compagnon appellent le commissariat tellement ils ont peur. Et deux policiers en tenue débarquent. Et il raconte que Jean-Marc Dufour et son collègue ont sorti des cartes de police en disant « Nous sommes la police secrète. » Ce qui n'est pas faux, figurez-vous. Car Dufour et ses hommes appartiennent à une section un peu secrète des renseignements généraux. Le GER, le groupe enquête et recherche. Il y en aurait dans toutes les régions de France. Une police secrète qui ne va pas au rapport, comme on dit. Qui travaille sans note et qui rend compte à sa hiérarchie à l'oral et rien qu'à l'oral. Je vous parle de 1990, pas du Moyen-Âge. La question maintenant, c'est est-ce que Dufour et ses sbires ont pu enlever le pasteur ? Et par exemple, qu'est-ce qu'il faisait le 19 juillet, jour de sa disparition ? Eh bien, ils étaient dans le quartier, figurez-vous. En fin de journée, ils avaient rendez-vous avec l'un de leurs indics dans un café, le Voltigeur, à deux pas de la librairie du pasteur. Question du juge d'instruction à Jean-Marc Dufour. « Monsieur Dufour, par hasard, après votre rendez-vous avec votre indicateur, vous ne seriez pas resté dans le quartier ? Ah non ? Ensuite, on a tracé dans le Val-de-Marne sur une affaire de dealer. » On vérifie auprès de l'un de ses indics dans le Val-de-Marne. Le type est formel. Il ne les a pas vus le 19 juillet au soir. Aïe ! C'est fâcheux ! Mais Dufour a une explication. « Si on ne nous a pas vus sur place, c'est parce qu'on était bien cachés, c'est tout. Et dans la soirée qui a suivi, monsieur Dufour, la nuit du 19 au 20, vous étiez où ? Ah, monsieur le juge, on est sortis, on a fait une petite virée à Pigalle. » Pigalle. On ne peut pas faire moins discret. Et ils ne mentent pas, ils ont débarqué à Pigalle vers 23h30. Et ils ont fait la tournée des grands ducs. en faisant bien attention à ce que tout le monde les voit. Une dernière chose qu'on apprend sur l'inspecteur Dufour. Ça se passe un mois avant la disparition du pasteur. Dufour veut forcer un homme, un certain Pierre Didier, à infiltrer le groupe de pédophiles du pasteur. Le type refuse. Eh bien, vous savez ce que fait Dufour. Il tire une balle à travers sa porte pour l'intimider. Méthode de cow-boy. Et terrifié, Pierre Didier veut se suicider. Il s'ouvre les veines. Il est sauvé par des voisins. Voilà qui est l'inspecteur des RG, Jean-Marc Dufour, qui, dès cette révélation, est évidemment arrêté et envoyé en prison. Mais où est passé le pasteur Doucet ? Mais je vous l'ai dit, ce Jean-Marc Dufour est maintenant en prison pour avoir tiré cette balle à travers la porte de ce Pierre Didier. Mais rassurez-vous, avant de partir, il a bien nettoyé son bureau. Les policiers du 36 ne retrouvent pas son carnet d'adresse. C'est ballot. Et pour se défendre, il a embauché le plus sulfureux des avocats, maître Vergès. Et deux mois après la disparition du pasteur, Dufour est sorti de prison et interrogé par la juge. L'interrogatoire dure 11 heures et il s'amuse à brouiller les pistes. Voyez-vous, Madame la juge, je peux vous donner trois noms de personnalités célèbres qu'on m'a demandé de compromettre. Et puis, la prochaine fois que vous m'interrogerez, je vous en donnerai trois autres. Et la fois suivante, c'est vous qui ne serez plus là, Madame la juge. Vous aurez été remplacé. Manière de dire à la juge, je suis plus fort que vous. et il donne effectivement trois noms. Le nom d'un ministre, le nom d'un avocat célèbre et le nom d'un haut responsable de la télévision publique. Il dit qu'il a reçu ordre de les mouiller dans les réseaux pédophiles du pasteur Doucet en glissant dans leur lit un jeune adolescent mineur. Mais il dit autre chose. Il prétend que le pasteur n'a pas été enlevé, que c'est une invention, qu'il a procédé à des écoutes le lendemain de sa disparition. Et vous savez ce que j'ai entendu dans ces écoutes ? Eh bien, j'ai entendu Guy Bondart, son compagnon, dire le pasteur est à la librairie. Il n'a pas été enlevé, le pasteur. Et voilà sa théorie. Le pasteur Doucet connaissait des personnalités qui aimaient les petits garçons. Le fameux ministre, le directeur de la télé, l'avocat. Alors il les faisait chanter. Et l'Elysée l'a fait taire. Et maintenant, on lui fait porter le chapeau à lui. Avouez que c'est séduisant, comme toutes les théories du complot. Quoi qu'il en soit, après 15 jours de détention, Jean-Marc Dufour est relâché. Et là, croyez-vous qu'il va se cacher ? Pas du tout ! Il va paranner à la télévision, notamment chez Christophe de Chavanne sur TF1 où il continue de répandre son écran de fumée. Alors maintenant, soyons clairs. Les accusations de Dufour contre cet avocat, contre ce ministre, contre ce directeur de la télé, dont les noms ont été balancés par les journaux à l'époque, étaient bidons. C'est un écran de fumée. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas de l'essentiel, c'est-à-dire de la disparition du pasteur. Et là-dessus, trois mois après, on va faire un bond. Un cueilleur de champignons tombe sur un cadavre en forêt de rambouillés, totalement décomposé, 15 kilos d'ossements et de chair putréfiée. Et on identifie ce cadavre grâce à sa dentition. C'est le cadavre du pasteur. De quoi est-il mort ? Difficile à dire. Le légiste pense qu'il a pu mourir et crangler, mais sans aucune certitude. Est-ce qu'il a été tué là, dans le bois ? Est-ce que c'est un interrogatoire qui a mal tourné et qu'on s'est débarrassé du corps ? Allez savoir. En tout cas, ça n'est plus une affaire de disparition. C'est un assassinat. L'inspecteur Dufour et ses hommes en sont-ils les auteurs ? Dufour maintient que non. Si s'avère que la cause du décès soit violente, je souhaite bien évidemment que les auteurs soient rapidement identifiés afin que mes collègues et moi-même soyons totalement mis hors de cause dans cette affaire qui dure depuis trois mois. En attendant, la police aimerait bien se débarrasser de cet encombrant policier. Et donc, Dufour est convoqué au tourniquet, comme on dit, c'est-à-dire devant le conseil de discipline. On lui reproche le tapage du 19 juin devant la porte du pasteur, la balle tirée à travers la porte de Pierre Didier et globalement, ses manquements au devoir de réserve depuis qu'il donne interview sur interview. Eh bien, il refuse de comparaître, figurez-vous. Il est dans sa logique. Il dit qu'il a agi sur ordre. Il a demandé au patron des RG d'assumer, de le protéger, de le défendre. L'autre a refusé. Eh bien, lui, refuse de comparaître devant le conseil de discipline. Peu importe. Il est révoqué. Il est fichu dehors de la police et ses deux équipiers sont suspendus pour plusieurs mois. Mais ça n'est qu'une sanction administrative. Et sur le plan pénal, alors, Jean-Marc Dufour va-t-il être inculpé pour l'enlèvement et l'assassinat du pasteur Doucet ? Pour l'instant, il ne l'est pas. Et pourtant, son avocat lui-même le réclame pour avoir accès au dossier. Pas de réponse de la juge ? Étrange. Certes, il n'y a pas d'élément incontestable dans ce dossier. De preuves irréfutables que Dufour est mêlé au meurtre. Mais il y a tout de même un faisceau d'éléments suffisant pour l'inculper. Eh bien non, il n'y a pas de preuves. La juge n'y va pas. Et donc, l'enquête s'enlise doucement jusqu'à tomber dans l'oubli. En 1995, en pleine campagne présidentielle, on croit à un rebondissement. Le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, déclare Le pasteur Doucet a été enlevé par des inspecteurs de police des renseignements généraux. Il a disparu. Tout cela a été couvert par le gouvernement socialiste. On se dit là que Pasqua, c'est des choses. Que ça va sortir. Et puis non. Jacques Chirac est élu président. Pasqua reste à l'intérieur. Mais ça ne sort pas. Et ça n'ira pas plus loin. Le patron des renseignements généraux sera limogé. Le préfet de police mis à la retraite. Et voilà ! Ah ! Il y a bien eu un procès en correctionnel en février 1998, mais sur des broutilles. Un ancien préfet de police, un ancien patron des renseignements généraux et l'un de ses inspecteurs passent en correctionnel. Ils doivent expliquer pourquoi ils avaient placé sous surveillance le pasteur Joseph Doucet, défenseur des minorités sexuelles dont la mort il y a plus de 7 ans est toujours inexpliquée, Dominique Paganelli. Quel imbroglio ! Quel méli-mélo cette audience à la 17ème chambre correctionnelle. C'est d'abord l'ancien inspecteur Dufour, bien campé sur ses jambes comme en position de tir, les bras croisés sur la poitrine, qui avoue, sans cilier, oui, les notes internes que je rédigeais à mes supérieurs sur la surveillance du pasteur Doucet sont des faux. Ils sont antidatés, ne correspondent pas vraiment à l'objet de la surveillance, à la hiérarchie. À l'issue de ce procès, le patron des RG et le préfet de police sont relaxés et Jean-Marc Dufour est condamné pour faux en écriture privée et usage à 8 mois de prison avec sursis. Mais il fait appel et en l'an 2000, il est lui aussi relaxé. Et voilà ! Fermez le banc ! L'assassinat du pasteur Doucet est aujourd'hui une affaire prescrite. On peut donc rêver que pour l'histoire, quelqu'un dise un jour la vérité. On peut rêver. Je vous ai raconté aujourd'hui l'affaire Doucet du nom de ce pasteur Baptiste qui disparaît durant l'été 1990 et dont on retrouve le corps trois mois plus tard en forêt de Rambouillet. A-t-il été liquidé par les renseignements généraux de l'époque ? C'est toute la question et pour y répondre, je suis avec le journaliste Francis Zamponi qui était à Libération à l'époque et qui a écrit il y a 20 ans l'ERG à l'écoute de la France police et politique de 1981 à 1997 le tout aux éditions de La Découverte. Vous êtes là Francis Zamponi ? Absolument ! Un peu moins de 30 ans après, à votre avis, est-ce qu'il y a la moindre chance qu'on connaisse la vérité un jour ? A priori, je dirais que non. Parce que l'inspecteur Dufour dont vous avez parlé a écrit un bouquin avec sa version des faits. Je doute fort qu'il change. Et si ceux qui ont enlevé le pasteur, il y a peu de chances pour qu'ils aient envie de se mettre à table. Est-ce que quelqu'un à votre connaissance travaille encore sur ce dossier ? À ma connaissance, non. Moi, j'ai retravaillé pour me remettre cette affaire en mémoire, mais je ne pense pas que ça intéresse encore quelqu'un. Longtemps, je crois, le juge d'instruction, enfin, il y a un policier, un juge d'instruction qui a essayé d'entretenir le dossier pour éviter d'arriver à la prescription et puis elle a fini par arriver. Oui, parce qu'il n'y a aucun élément nouveau n'est apparu. L'affaire a eu d'autres conséquences sur le plan policier, sur l'organisation de renseignements généraux principalement, mais sur le plan judiciaire, on n'a pas bougé d'un poil depuis la disparition du pasteur. Vous l'avez rencontré, vous, Dufour, à l'époque ? Oui, je l'ai rencontré. Moi, j'ai été mis au courant de l'affaire par un coup de téléphone anonyme qui m'a été donné à Libération me disant qu'il y a un certain Pierre Didier qui a reçu un coup de feu dans sa porte parce qu'il ne voulait pas collaborer avec les RG. Et deux, trois petites informations. Donc, j'ai retrouvé Pierre Didier qui m'a confirmé l'histoire disant qu'on avait cherché, des policiers avaient cherché à le recruter comme indicateur pour infiltrer la librairie du pasteur, qu'il avait refusé. Il avait dit oui pour s'en débarrasser puis ensuite, il n'avait plus répondu au téléphone et qu'une nuit, on avait frappé violemment à sa porte et ensuite, il y avait eu un coup de feu. Et lui avait été hospitalisé donc j'ai retrouvé les documents parce qu'il y avait eu une note des renseignements généraux après cette tentative de suicide le 6 juillet 90 disant qu'il y avait quelqu'un qui avait été tenté de se suicider en affirmant que c'était à la suite des pressions policières pour l'amener à devenir indicateur. Donc j'ai remonté cette histoire et j'ai rencontré Pierre Dizier qui m'a effectivement raconté toute sa vision de l'affaire. Lui était complètement terrorisé. Et du four alors, quel genre de type est-ce que c'était ? Parce que quand on le voit dans ses interviews d'archives qu'on retrouve aujourd'hui notamment à l'Institut national de l'audiovisuel, on voit un type assez sympathique finalement, on pressent qu'il est un peu flambeur ? Oui, il est très sûr de lui, très content de lui, mais il a derrière lui un passé de policier qui n'est pas très avantageux parce qu'il avait travaillé pour le service de la Direction Générale des Renseignements Géraux, Traitement du Renseignement, qui s'occupait en particulier des problèmes de terrorisme basque. Et il avait travaillé avec des méthodes de recrutement d'indicateurs, ce n'est pas lui qui les avait inventées, c'était son supérieur, où on attrapait des gens, on les emmenait en forêt et on les terrorisait pour qu'ils deviennent indicateurs. Alors vous qui avez travaillé sur les Renseignements Généraux dans cette période-là, est-ce qu'il vous paraît logique que les Renseignements Généraux travaillent sur un réseau pédophile ? Normalement, c'est le job de la brigade des mineurs, ça. Oui, ce n'est pas du tout logique. Effectivement, les Renseignements Généraux étaient beaucoup plus à cette époque-là, pendant leur existence, portés sur les aspects syndicaux, etc., que sur des histoires de pédophilie. On apprend, au cours de cette enquête, Francis Zampony, que l'inspecteur Dufour faisait partie du GER, le groupe d'enquête et de recherche, et d'ailleurs lui-même, lorsqu'il allait sur le terrain, disait « je suis de la police secrète ». Qu'est-ce que c'était que ce GER ? C'est un organisme comme il en existe et celui dans lequel était l'inspecteur Dufour à la direction centrale, qui est chargé pas d'un domaine, au RG, il y a ceux qui s'occupent d'un syndicat, des syndicats, ceux qui s'occupent des parlementaires, ceux qui peuvent s'occuper des aspé-religions, ils ont tous des spécialisations. Et il y a un groupe, alors c'est pas énorme, c'est 40 personnes, qui est chargé des enquêtes hors thématiques. Oui, voilà, c'est pas... Parce qu'il y avait, enfin il n'y a plus de RG, mais il y a toujours des spécialistes qui connaissent parfaitement la situation, des syndicalistes, des choses comme ça, qui suivent l'actualité pour permettre au gouvernement de prévoir les mouvements sociaux. Et là, c'est un... Il y avait la même chose à la direction centrale, la section traitement du renseignement, ce qui est... On ne peut rien dire en soi. On a des infos, on essaye de voir ce que ça donne et après, on passe à d'autres. Mais c'est vrai que ce groupe GER ne faisait pas de rapport écrit, ne rendait compte qu'à l'oral, que c'était en gros les hommes de main du patron ? Oui, ça c'est une vision un peu simpliste parce qu'en fait, il faisait des notes comme tous les renseignements généraux, des notes certes anonymes, sans en-tête, ce qui s'appelait des notes blanches. Donc on ne peut pas savoir quand on vous en montre une si elle est vraie ou fausse puisqu'il n'y a pas d'identification. On ne sait pas quel est l'auteur et il n'y a que le patron du service qui sait qu'il a lui remise. J'ai une dernière question à vous poser, Francis Zampony. Quelle idée vous faites-vous du scénario de l'assassinat du pasteur Doucet vous-même ? Alors, c'est une idée très personnelle. Pour moi, le pasteur Doucet a été embarqué pour être interrogé de façon musclée. Dans un rapport sur l'inspecteur Dufour, il est fait par la direction de l'ERG, il a dit que c'était un adepte des méthodes de recrutement musclée et que ça a pu mal tourner. Et ensuite, le corps abandonné. Le projet n'aurait pas été de le tuer, quoi ? De le tuer, non pas du tout, de le faire parler parce que l'inspecteur Dufour était talonné par son patron qui disait alors ça en est où ? Et il a raté le recrutement d'un indicateur puisqu'il a pris quelqu'un qui n'avait rien à voir avec les milieux homosexuels de Paris qui avaient été embarqués pour une histoire politique des années avant. Donc, il n'y avait guère de choix que de s'attaquer au pasteur lui-même et de le faire parler. que Doucet savait des choses sur des personnalités politiques ? Ça, c'est ce qui a été beaucoup sous-entendu. Je n'en suis pas certain. Il savait des choses sur les milieux homosexuels. C'est incontestable. C'était son activité principale. Mais toutes les rumeurs qui ont été reprendues sur les balais bleus, les hommes politiques, amateurs de petits garçons, tout ça. Oui, voilà. Je n'ai jamais eu d'éléments me permettant de penser que le pasteur pouvait avoir ça. Alors, c'est probablement ce que les gens qui l'ont embarqué voulaient savoir. Ce qu'ils savaient. Ils avaient des informations ou non ? Oui, qu'est-ce qu'ils savaient ? Alors, qui l'a embarqué ? On n'en sait rien puisque le compagnon du pasteur Guy Bondard n'a pas reconnu parmi les policiers qui lui ont été présentés ceux qui étaient venus à son domicile et qui lui avaient dit pour une demi-heure on va faire un tour c'est le château qui veut vous voir. Le château, c'était l'appellation de l'Élysée. Il y a eu cet élément mais depuis, plus rien du tout. On n'a pas eu le début d'une preuve que le pasteur Doucet et il y a été question de photographie, de documents mais je pense que ce sont des fantasmes. Mon avis personnel, oui, comme les noms qu'a balancé Dufour lors de son interrogatoire par la police judiciaire en disant on m'a demandé de compromettre un ministre, compromettre un directeur de l'éducation visuelle. Eh bien, il n'a jamais donné un élément pour dire voilà, j'ai fait ça, j'ai fait une note, il n'y a rien eu. Je pense que ça c'était du brouillage et ça, son avocat qui était excellent en la matière, Jacques Vergès, connaissait bien ce domaine de faire de l'enfumage autour d'un dossier. Merci beaucoup Francis Zampony. Je rappelle donc le titre de votre livre paru en 1998 aux éditions de La Découverte, l'ERG à l'écoute de la France. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr de la France. Merci. 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 Merci.